Bonsoir à tous, oulala qu'est-ce que c'est ça ? Donc je vais me mettre comme ça, ce soir je sors, c'est pour ça que je suis bien habillée, c'est la remise de diplôme aux arts déco là où a étudié mon copain et on y va pour fêter l'été on va dire Bref, aujourd'hui on va pas parler de moi, on va parler de vous Donc, à qui je m'adresse ? Je m'adresse à vous, ceux qui êtes soit en pleine dépression, qui ne voyez pas le bout, qui n'en peuvent plus, qui veulent se suicider qui ne croient plus en rien, qui pensent qu'ils ne pourront jamais s'en sortir et bien je peux vous dire que ça passera, ça passe toujours Tout évolue, les nuages bougent sans arrêt, ils ne sont jamais statiques Tout ce qui est vivant n'est pas statique, ça évolue, ça bouge Pareil pour vous, ceux qui êtes maniaques Je sais que votre cerveau va à mille à l'heure, vous n'arrivez plus à rien contrôler et vous n'en pouvez plus d'être jugé, vous ne faites que des conneries et vous essayez d'arrêter, mais votre cerveau, c'est un gros bordel Vous n'arrivez pas à dormir, mais il faut croire que si on est dans ces deux phases si on n'est suivi pas un psychiatre, si on va avoir un psychiatre, si on va aux urgences si on se fait soigner, on peut aller mieux et puis j'ai même appris que même si on ne prend pas de médicaments en moyenne, une phase de 8 mois, 9 mois Donc dans tous les cas, si vous prenez des médicaments, ça va juste ralentir le processus Mais de toute manière, ça se terminera Ça ne peut pas durer pour toujours Rien n'est pour toujours Donc c'est le propre de l'homme Donc je voulais parler de vous aujourd'hui parce que moi, j'ai pris 10 ans à être à peu près stable Donc je vous souhaite bon courage Ne perdez pas espoir parce qu'il y a le bout du tunnel, il y a Moi je l'ai vu récemment, ça a pris 10 ans Mais ça, enfin sur les 10 ans, j'ai quand même été parfois bien Très rarement, mais là je suis vraiment bien À 29 ans, ça a pris 10 ans De 20 ans à 30 ans à peu près Je sais quoi prendre comme médocs Je sais quoi éviter pour ne pas rechuter comme boire de l'alcool Ou me coucher tard et ne pas dormir On apprend à se connaître avec les années Donc vous qui m'écoutez et qui êtes en crise Ne craignez rien parce que de 1, ça ne va pas vous tuer Enfin, un mot Bon voilà ce que je veux dire Si vous ne suffisiez pas Et soyez fort, soyez fort Ne vous suffisiez pas parce que c'est un état ponctuel Un état second Et à part tout ça Ça ne vous tuera pas Des crises de panique Des crises de... Enfin, si on se met en danger Pareil, en crise de manie On rentre avec un inconnu Ça peut être dangereux aussi Mais en moyenne, en général Une crise ne vous tuera pas Enfin, c'est un grand mot Parce que de la chance ça tue beaucoup de personnes La maladie mentale Mais il faut juste se dire que c'est des phases C'est quoi le mot phase ? Phase, ça veut dire c'est un moment C'est un moment donné Et qui passe Il faut regarder dans le dictionnaire Ce que ça veut dire phase Mais c'est des crises Ou des crises Une crise c'est quoi ? Une crise c'est un moment pareil Donc ça passera Donc croisez les doigts Je croise les doigts pour vous Ça va passer Et j'en suis sûre Et ça passe toujours Et soyez fort Je pense à vous Parce que j'étais dans le même cas que vous Il y a 4 ans Je regardais des vidéos YouTube Pour essayer de me dire Que ça va aller Et croyez-moi Par rapport à ma mère C'est lourd ma maladie J'ai des hallucinations Et tout Donc ça fait très peur Crise de panique Elle elle a pas ça Elle a plus de dépression C'est horrible aussi Mais croyez-moi Je suis très malade Je suis très 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 malade Et ça va Donc en fait La maladie parfois Elle est un peu cachée Ça fait du bien Donc bon courage Et croyez En la puissance du cerveau Qu'il va se calmer Et tout ira bien Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz